Salut tout le monde, c'est Nabets, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouvel épisode de notre survie Minecraft modé From The Fog. On se retrouve pour l'épisode 2, pourquoi ? Parce que franchement l'épisode 1, vous l'avez kiffé, il a cartonné sur la chaîne, il est bientôt à 900 vues, l'arbre qui pousse comme ça d'accord. Oh il est bien cabossé le golem là, regardez-moi c'est cool, il est bien cabossé le golem, dans tous les cas je sais qu'il y en avait un autre qui avait spawn là il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y en avait un autre qui avait spawn, je ne sais pas où il est. D'ailleurs j'ai augmenté le son du jeu comme ça vous vous entendrez un peu mieux puisque c'est vrai que dans la dernière vidéo vous n'entendiez pas grand chose, ah le voilà le deuxième golem, c'est cool on a deux golems, c'est un truc de ouf, imaginez à un moment donné on en a trois, ce sera incroyable. Donc aujourd'hui les gars j'ai pas mal travaillé en off sur la base, regardez à quoi ça ressemble, petite base sur l'eau d'ailleurs on en avait parlé, et là regardez ça, oui j'ai pris deux petits chiens pour nous aider dans notre aventure, ça va être vraiment cool, j'ai fait un coffre pour mettre tout notre petit bazar, deux petits fours, la table de craft, ça vous le savez déjà dans la dernière vidéo, j'ai mon lit, et puis du coup on va faire un étage, donc du coup il y aura plein de barrières pour qu'on puisse voir en hauteur tu vois. Oh merde, oh merde putain vite, vite vite vite, parce qu'il y a des piranhas, il y a même des très gros piranhas, alors bon on va éviter d'aller dans l'eau. Ok, et donc du coup dans cette vidéo les amis, du coup là on peut dire ça il va bientôt faire nuit, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va, donc, euh, je sais pas qu'est-ce qui pue tous les poissons, mais c'est giga, flippant presque, de se dire que j'ai mis la base dessus. Ce qu'on va faire c'est que cette nuit là, on va la passer, alors non attention, on va la passer comme ça, on va rester éveillé pour voir un peu tout ce qu'il y a aux alentours, parce qu'on va rappeler que du coup ça y est, Robrine commence à apparaître, il commence à apparaître de plus en plus, et peut-être le man from the fuck, parce que du coup ça va faire plus de 3 jours qu'on est sur le jeu, et donc je vous rappelle que l'homme du brouillard, il va y spawn au bout de 3 jours, donc il y a de fortes chances qu'il apparaisse, sauf que s'il apparaît, je suis dans la merde, voilà, littéralement. Mais en même temps, quand le jour se lèvera, j'imagine que vous savez très bien qu'il y a la pyramide là-bas, on ira essayer de l'explorer, on ira essayer de l'explorer, on ira voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on verra qu'est-ce qu'il y a, parce que franchement je me pose vraiment la question, c'est tout nouveau, il y a vraiment une pyramide un peu chelou qui est dans l'eau, et j'aimerais vraiment découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, et écoutez, on ira voir quand le soleil se lèvera, et après ça, en toute fin de vidéo, comme je vous l'avais promis pour le live et pour la dernière vidéo, on ira dans les caves, pour essayer de se faire un stuff full fer. Je peux voir un truc bouger là-bas, mais, pour le moment, aucune trace d'érobrile, je ne sais quel mob. Ah, bah lui il avait un truc, mais par contre, ils ont vu un truc. Ça va là ? Vous êtes sérieux ? Bon, bah d'accord, très bien, c'était inoffensif, mais bon, tranquille, comme vous voulez les gars. Oh putain, non, il y a un zombie villageois, il y a un villageois qui s'est ressorti. Oh merde. C'est pas vrai. En vrai, de vrai, ces trucs-là, ça peut être un très très bon truc de piège. Regardez-moi la gueule du squelette. Ça, il faut que j'aille le buter. Il faut à tout prix que j'aille le buter, ça, par contre. Oh ! What the fuck ? Ok, ok, là, ça déconne plus, là. Ça, c'est giga flippant et chelou. Des mobs comme ça. Regardez l'animation du squelette. Il est stylé, en vrai. Mais tu crèves ! Hop là. T'es trop stylé, l'animation. Mais il veut aussi regarder ça. L'animation, quand ils bougent, les monstres, c'est vraiment très 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 stylé. Oh, what the fuck ? Ah, c'est devenu un squelette, d'accord. Giga stylé. Alors ça, par contre, je sais pas c'est quoi. Mais je préfère pas m'en approcher. Oh là là. Oh, c'est un ogre, le truc. Oh ! Oh, putain. Oh, je l'ai eu ! Oh, wow, 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 wow. Putain, il m'a donné du bois. Oh, ça, c'est vraiment de la merde. Je m'entendais pas à ça. Et ça, c'est quoi ça ? Je sais pas t'es quoi, mec. Mais tu dois puer sa mère, hein. Putain, quand je le frappe, ça fait des... Des bouches. Oh, il est trop chien sur le mobs, je le sens. Oh, toutes les bouches, au secours. C'est, c'est, c'est dégueulasse. Tiens, prends ça, et prends ça. Ouh, dégueulasse. Mais dégage, mais crève. Faut que je... Oh, bah tiens. Oh, oui, le golem, il veut pas l'attaquer. Même le golem ne veut pas l'attaquer. Salut, Herobrine. Comment tu vas, l'ami ? Ça va ? Connard. Par contre, là, vers la base, les monstres, là, ça, ça craint. Putain, ils sont passés où ? Bah, il y a vraiment pas beaucoup de mobs, là, pour le coup. Ouais. Il y a vraiment pas beaucoup de monstres, cette fois-ci. Écoutez, mais ce que je veux faire, c'est que je veux passer la nuit, du coup, parce que, bah, il y a plus grand-chose. Il y a pas énormément de mobs, hein. Alors, bon. On a vu Herobrine, déjà, c'est déjà ça. Ok, d'accord. On a vu Herobrine, c'est déjà ça. Écoutez, bah, ce qu'on va faire, maintenant. Ah. Il y a un truc qui m'observe. Bonjour. Non, il a pris mon steak. Oh, non, putain, là, il faut vraiment qu'on aille chercher de la bouffe, parce que là, franchement, je suis dans la merde, c'est non. Allez, venez, les chiens. Mais venez pas dans l'eau, mec. Les citroniques, déjà, ça se mange ou pas dans le jeu ? Non, je crois pas. Je crois pas. Oh, putain, alors ça, il faut que je les bute. Imaginez, elles prennent mes chiens. Incroyable. Trop bien. Regardez, c'est là, là. C'est ce truc-là. Ça, c'est giga chelou. J'aimerais trop voir ce qu'il y a à l'intérieur. Écoutez, c'est ce qu'on va faire spécialement dans cette vidéo. Oh, de la peau de monstre. D'accord. Oh, un squelette. Ah, bébé, un squelette. Trop fort. Oh, une vache. Là, du coup. Ce que je vais faire, c'est que là, du coup, là, les animaux, je vais les tuer. La prochaine fois qu'on voit, tu sais, genre des vagues de monstres, des vagues d'animaux, on fera un élevage. Parce que ça aussi, j'en ai vraiment, vraiment besoin. D'ailleurs, les gars, petite précision, j'ai un petit truc, j'ai une petite annonce à vous faire. Pour la vidéo Madhunt, on le rappelle, avec Spartan, elle est à 10 likes pour le moment. N'hésitez surtout pas à aller la voir. Franchement, elle est vraiment génère, cette vidéo-là. Donc, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Elle était vraiment bien. C'était une cinquantaine de minutes, la vidéo, quand même. Mais n'hésitez pas, surtout, à aller lâcher un petit like. Parce qu'au 15 likes, on est à 10, je rappelle. Au 15 likes, moi, Spartan, on va vous dévoiler une dinguerie par rapport au Madhunt. Eh oui, parce qu'on ne risque pas de les faire tout seuls, les prochains Madhunt. Eh ouais, et nous, pour ça, on va faire une dinguerie. C'est quoi, ce truc ? C'est quoi, cet endroit chelou, là ? Attendez, attendez. Oh, il y a du fer, en tout cas. Il y a du fer. Bon, elle est déjà tombée, génial. Ok, bon, bah, c'est juste une petite grotte. Putain, elle est ce goût du fer. Oh, trop bien. Trop bien. Ah ouais, mais il y a quand même une grotte. Oh, putain. Ok. Il y a que ça, d'accord. Mais, écoutez, en fait, moi, ce qui m'a fait chelou, ce que je t'ai trouvé chelou, c'est l'endroit, en fait. Je vais récupérer du charbon, parce que, franchement, j'en ai besoin de ça, aussi. D'ailleurs, dites-moi, les amis, si vous voulez leur donner un nom. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hop, vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est que je suis quand même déjà à 9 de viande. Non, mais en fait, on va dire de... J'ai déjà à 9 de bœuf cru. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à la maison. En plus, il y a le chat, là. Ça veut dire que... Il y a... Eh bien, la base qui est juste là-bas. Voilà, le village, il est juste là. Ce qu'on va faire, c'est que, du coup, on va rentrer à la base. Je vais faire cuire la bouffe. Ensuite, après ça, on va dans la pyramide, directement. J'ai hâte. Ça se trouve, il n'y a rien du tout, mais je vais quand même tester. What the fuck ? What the fuck ? C'est quoi ça ? Oh, putain. Oh, ça me course. C'est quoi cette merde ? C'est quoi, ça ? Oh. Attendez, attendez, attendez. C'est quoi ce moble, c'est quoi cette merde ? Vous avez vu la tête du truc ? On aurait dit à... Un cochon géant avec le... Oh, putain, what the fuck. Alors là, je vous jure, je ne me l'attendais pas. Lui, par contre, là, pour le coup, je ne me l'attendais vraiment pas. Ah, ça non plus. Ok, j'en ai quatre. Je vais déjà me nourrir avec ça. Ah, mais la taille du truc, attendez, mais en fait, en vrai, ça peut être gigacritique. Vu la taille du machin, ça attaque absolument tout, je pense. Il faut que j'aille revoir. Il faut que j'aille revoir cette merde, parce que là, c'est énorme. Parce qu'il a vu la taille du machin, ça peut être dévastateur, t'imagines. Mais il était là tout à l'heure. Heureusement qu'il se cognait aux arbres, quand même. Parce que franchement, je pense qu'il m'attaquait, et donc du coup, je n'aurais pas survécu, je pense. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il a des spawns. En tout cas, on n'est pas tout seul dans les grottes, ça c'est sûr. Ça va faire bien flipper avec les échos, par contre. Ah ouais, vraiment. Mais écoutez, je ne sais pas ce que c'était que ce truc, mais c'était énorme. Je pense que j'ai genre eu vraiment pas de luck de tomber dessus, je pense. Qu'est-ce que je peux me craft ? Eh bien, vous savez quoi ? Ce que je vais faire directement, c'est que je vais me faire... Oh bah non, hop, comme ça, ça sera fait. Je vais me faire un bouclier, parce que ça peut être giga important. Voilà. Et puis, avec ce qui reste, je vais me faire une pioche en fer. Une pioche en fer, magnifique. Et en plus de ça, je vais me faire une... Je ne sais pas du tout quoi faire. Je vais me refaire une épée en fer. Voilà, je vais me refaire une épée en fer, parce que ça peut être giga utile. Et parce que la mienne est presque HS. Donc écoutez, les amis, ce qu'on va faire maintenant... C'est qu'on va partir... Directement. Et très rapidement, parce que n'empêche, il va déjà bientôt faire nuit. Et on va éviter, hein, voilà, on va éviter quand même. Et on va aller donc voir cette pyramide. Alors ça, je ne sais pas c'est quoi. Mais là, c'est ça, là, qui m'intéresse. Salut, toi. Tu caches un truc, hein ? Avoue-le, tu caches un truc là-dedans. Oh putain, ça sent, ça sent, au final, c'est une structure, il n'y a rien dedans. Je pense qu'il n'y a rien du tout dedans, les gars. Non, là, je pense que je serais déjà tombé sur un truc, ce n'est pas possible. Oh mais oui, on va regarder ça. Laisse tomber en plus, c'est ça, ma pelle vient de se casser. Bon, ben, je pense qu'il n'y a rien du tout dedans. Franchement, je pense. Ta bouche ! Bon, il va faire nuit, on va continuer, on va repasser cette nuit, puis après, on ira dans les caves. Let's go. Un minor mood à ce pire. C'est l'hérité. Non, ça veut dire que je vais m'y mieux ? Ou que justement, c'est pire, je ne sais pas. C'est quoi cet enchantement, les gars ? C'est l'hérité, ce n'est pas quand je casse plus vite. Minor mood. Ouais, putain. Oh ouais, puis j'étais diamant, là, j'avais complètement zappé. Oh, ok. Il y a un builder. Mais il ne fait pas de dégâts. Oh si, putain, il fait mal. Oh, le bâtard. Putain, je ne m'attendais pas. C'est quoi ce bruit ? Oh, putain, il y a encore un ogre. Oh, non, pas ça. Ça va me buter, ça, par contre. Putain, ce n'est pas possible. Je vais crever. Ok, non, c'est bon. Ok. Oui, le golem. Magnifique. What the fuck ? Il y a un clown. Il y a un ogre, il y a un clown. Ils ont vraiment de très belles animations, je trouve. Mais bon, s'ils ne pouvaient avoir que ça. Oh, non, pas eux. Oh, non, non, non. Eux, on les avait rencontrés dans le live la dernière fois. Eux, ils sont trop, trop chiants. Dégage. Dégage, j'ai dit. Toi aussi. Toi aussi, tu vas dégager. Ouais, ouais. Meurs. Mais meurs. Elle va me buter. Wouh. J'ai failli crever de l'araignée. J'ai un demi-cœur. Eux, c'est quoi, c'est ce que... Toi aussi, c'est... Oh, les mythes se transforment en cette merde. Ok. Dégage. Ah, vas-y, mais non, mais l'araignée. Ah, oui, c'est vrai qu'ils ont le... Le truc Niv-Spider. C'est trop chiant, ça. Ah, ils ont dégagé. Oh, putain. Il est encore là. Il y a même un creeper derrière, on le voit. Il est camouflé, mais on le voit. Oh, dans le con. Oh, je l'ai regardé sans faire esprit. Bon, ça va, il ne m'a pas attaqué. Bon, écoutez, les gars, ce qu'on va faire. Il y a encore la boule de puits là-bas, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la nuit. Voilà. Je vais passer la nuit, et donc, du coup, on va passer dans les caves. Ok, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à trouver une petite grotte, et je pense savoir où est-ce qu'on va aller. Là, ici, là, c'est une belle grotte, ça, non ? Ah, non, il n'y a que dalle. Oh, pas à l'heure, là. Je pense qu'on a trouvé notre mine, les amis. Oh, le bâtard. Allez, il a attaqué, les gars. Allez, il a attaqué. Oh, non ! Putain, heureusement. Heureusement, ils ont ressenti, les chiens. J'ai pas de torche ! Attendez, attendez, je vais m'en faire. Oh ! Regardez-moi l'abomination devant, là. Non, mais c'est quoi, ça ? Non, non, j'ai juré, il ne va pas. Il va me défoncer. Oh, non, non, mais j'ai juré, il va me défoncer, s'il vient. Oh, putain, regardez-les. Ah, c'est très intelligent, enfin, ça. Putain, mais c'est con. Non ! Les chiens m'ont poussé. Les chiens m'ont poussé, c'est con. Non, mais c'est pas possible. Non, mais j'en ai marre, moi, des chiens, j'en ai marre. Putain, il m'a fait peur, il s'est transformé. Il y a des coups de pioche. Entendez, où est passée la moitié de mon stuff ? Ah, mais ils sont là. J'aimerais trop tomber sur un cave de l'heure. Vraiment. Imaginons, on tombe dessus. Imaginons, on tombe sur un fucking cave de l'heure. Le bouclier ne sert à rien. Le bouclier, il est bugué. What ? Vas-y, toujours plus, là. Cet effet-là, en fait, il fait qu'il y a plein de mouches qui vont spawn autour de moi. Et ça, c'est extrêmement chiant. Et voilà. Bah oui. Voilà, j'ai récolté énormément de charbon. Et ça, c'est bien. Ah, d'accord. La boucle est bouclée. Il y a un truc au-dessus ou pas ? Il n'y a rien du tout. Moi, la boucle est bouclée, vraiment. T'inquiète, t'inquiète. Je récupère tout le charbon là. Ensuite, là, hop, je rebouche. Parce que ce sera plus propre, quand même. Et là, mon pote, je vais m'occuper de toi. Vous croyez qu'il fait un sombre quand il arrive, le keuf de l'air, ou pas ? Ah, bah, on est remonté à la surface. Génial. Eh bah, il y a je sais pas quoi. Voilà. Littéralement. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense que je vais éviter de m'aventurer pour le moment. En fait, non, tu me diras. Quoique, on va y aller. Eh ouais. Aujourd'hui, exploration, j'ai dit. Oh, j'ai plus de nourriture. Ah, c'est putain. Oh, j'ai tellement peur. Oh, oh. Alors, lui, il ne faut pas le voir, lui. Alors, lui, il ne faut vraiment pas qu'il me voie. Parce que lui, il fait très, très mal, lui. Et vraiment, le bouclier ne marche pas. Toi, crève. Oh, je ne m'a fait peur. Eh, j'en ai marre. Mais il y a trop de squelettes dans ces grottes. C'est une dinguerie. Ils font mal, en plus, ces bâtards. Pardon ? D'où il me touche, là ? Les gars, vu ce que j'ai. Oh ! C'est moi, je régénère. Et ensuite, je vais... Les gars, vu le stuff que j'ai, franchement. Je ne préfère pas forcément... Oh, l'esco magnifique. Oh là là, magnifique. Je ne préfère pas vraiment m'aventurer plus loin. Parce que je n'ai pas envie de repérer mon stuff. Parce que là, franchement, si je repère mon stuff, là, franchement, ça craint. Et puis, vu ce que j'ai... Je suis trop bien pour mourir. Oh ! Oh, l'esquive. Cavale, maintenant. J'ai mon épée qui est foutue. Mais bon, tranquille. Ah, j'ai vraiment un trop beau stuff. Je ne veux vraiment pas croire. Non, parce que là, là-dedans, là, dans ces grottes-là, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Vraiment. Oh, non, le creep. Oh, non. Cours ! Putain. Attendez, attendez. J'ai vu quoi, là ? Oh, putain. Mais lui aussi, il m'a vu, en tout cas. Oh ! Je ne sais pas, c'est quoi. Je ne sais pas, c'est quoi. Mais ça me course. Oh ! Putain. Oh, non. Quoi ? Mais j'ai... Par 1% de dollars est-ce ? Quoi ? Oh, non, il est encore là, le truc. Non, mais wesh, les gars. Calmez-vous, quoi. Va dans l'eau. Récupère ton stuff. Hop là. Oh, t'es sûr, il est allé à m'attaquer. Oh, au secours, au secours, au secours, au secours. Cours, 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 cours. Non, mais attendez, c'est quoi cette merde ? J'espère vraiment que j'ai récolté l'indégalité de mon stuff. Mais je pense, normalement, c'est bon. Ok, non, c'est bon, ça n'a pas de spawn, mais... Oh, what the fuck ? Ouah, je l'avais complètement oublié, le squelette, là. J'avais complètement oublié qu'il y avait un squelette qui m'attendait. Écoutez, en tout cas, le truc, là, le machin énorme, là. J'ai l'impression qu'il a arrêté de me suivre. Plutôt même de me poursuivre, tout simplement. Donc, écoutez, il vaut mieux ça que rien. Crève. Ok, bon, bah, écoutez. C'est que je vais aller mettre le fer dans les fours. Et je pense qu'on va donc s'arrêter là pour cette vidéo qui aura été très compliquée. Dans la prochaine vidéo, les gars, je pense qu'on retournera dans les grottes. Je pense. Il y a de fortes chances, dans tous les cas, il y a de très fortes chances qu'on y retourne. Et on commencera des plantations et un élevage. Voilà, bah, sur ce, bah, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner en activant la cloche de l'éducation pour ne plus rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, c'est Sainabets pour le sens de vous. Bye !